En 2009, il y a eu un match très important. Il y a eu trois matchs très importants entre l'Algérie et l'Égypte où chaque équipe jouait sa qualification pour la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas rien, vous pouvez imaginer dans des pays du Sud comme ça où le foot est roi, donc les enjeux étaient très importants. C'est tellement important que le match a vraiment dépassé la surface du stade. Le match est devenu vraiment... Il y a eu un match dans le match, un match politique entre les deux présidents, entre les deux pays et ça a dépassé largement le cadre du sport. Donc à l'issue de ces trois matchs, l'Algérie est qualifiée et il s'en suit des célébrations de folie, une occupation de la rue comme on n'avait jamais vu depuis 15 ans. J'ai trouvé que quand même, ce n'était pas normal qu'on explose autant, qu'on célèbre autant, juste une qualification, je veux dire, juste... Mais quand on creuse après, c'est là que je me suis dit mais en fait, c'est la première fois que les Algériens occupent la rue comme ça, dans un moment de communion et d'union et de bonheur, la première fois, c'était un peu comme une thérapie de groupe après les années noires que l'on avait connues, ce qu'on appelle la décennie noire chez nous, les dix années de terrorisme. Et en fait, c'était la première fois qu'on se rencontrait vraiment, qu'on était heureux d'être ensemble. Et ces célébrations-là ont été une thérapie de groupe. C'est à partir de là que moi, j'ai commencé le projet. Une fois que j'avais mon corpus, je trouvais que c'était le film, ça passait par l'image, ça passait par le film, c'était la meilleure manière de l'exprimer. Il faut que ça passe par l'émotion de toute façon. Et donc, avec ce corpus très fort et cette narration, je me suis dit mais bon, je vais peut-être un petit peu subdiviser en trois moments, donner beaucoup de paroles parce qu'il faut comprendre, il y a des choses importantes, il faut les comprendre et tout. Et au milieu, c'est des images silencieuses et c'est les archives qui défilent. C'était une manière de suggérer les archives, les informations qui sont là. Ensuite, on a les deux narrations, les deux interviews du joueur et du spécialiste qui lui apportent un éclairage très distancé, qui donne des éléments de compréhension, etc. Tout ça, c'est pour que ça se recoupe un petit peu et que le spectateur puisse le recevoir. Je vous dis, j'espère que ça passe d'abord par l'émotion, ensuite il y aura l'information. parce qu'en fait, tout mon travail est sur le temps, le temps qui passe, sur la transformation et sur le temps qui passe, tout simplement. Je reviens beaucoup à l'histoire, toujours c'est l'histoire, la mémoire, mais tout cela, c'est juste le temps, le temps qui passe.